C'est un débat qui agite la classe politique italienne, les conditions d'obtention de la nationalité pour les enfants nés de parents étrangers. Le sujet divise même la coalition de la première ministre Giordia Meloni. Actuellement, pour obtenir la nationalité, c'est le droit du sang qui prévaut. Mais il y a quelques semaines, le parti de droite Forza Italia a proposé un système qui permet à un enfant scolarisé pendant au moins 5 ans dans le pays d'obtenir la nationalité italienne. La réforme concernerait les enfants nés en Italie de parents étrangers ou ceux arrivés dans le pays avant l'âge de 12 ans. Né en Somalie, Amin est arrivé en Italie lorsqu'il avait 4 ans. Après avoir vécu et étudié dans le pays pendant plus de 30 ans, il n'est toujours pas considéré comme un citoyen italien. Aujourd'hui, il soutient l'idée d'une réforme. C'est un peu de couleur, parce que je n'étais jamais venu dans le pays en Somalie. À la fin, c'est comme si t'agliassero une gambe, non so comment dire. C'est limité en tout. Puis, c'est l'italien, c'est quelque chose qu'on sentit dans le pays, c'est quelque chose qu'on sentit dans le pays, c'est quelque chose qu'on est orgoglioso, fiero. Depuis des années, l'ONG Save the Children aide à l'intégration des enfants nés en Italie de parents étrangers. Nous, en Italie, avons une légende vecchée et superée, qui a plus de 30 ans, qui était pensée par un pays d'émigrantes. Cioè, questa è una legge che va a tutelare, soprattutto, i figli e i nipoti dei tanti italiani che andavano a vivere per lavoro all'estero. Il paese, in questi anni, è profondamente cambiato. Quindi, è cambiato nei fatti, è cambiato nelle scuole, è cambiato nelle comunità. Bisogna che la legge si aggiorni. L'extrême droite de Matteo Salvini è contro cette réforme. Il est scritto nel programma del centro-destra, è scritto nell'agenda del governo. Sono due partiti su tre, dicono e ricordano a Forza Italia, che questo non è stato un tema condiviso. Possiamo parlarne, ne parliamo da un mese, ne parliamo da quest'estate. Però, io dubito che sarà un tema inserito nell'agenda parlamentare. Dalle forze di opposizione, certamente. Non penso dai partiti che compongono la maggioranza di questo governo. A meno che qualcuno non si voglia portare al di fuori del programma elettorale. Per cui gli italiani ci hanno votato. Le debat dovrà se poursuivre dans les mois a venire. Le chef de la diplomatie italiana e son parti Forza Italia sono déterminati a soumettere la proposition al Parlement. L'Allemagne va rinforcer i controlli di tutte queste frontiere. La misura entrerà in vigueur dès il 16 settembre, e questo di maniera temporale. Per la ministra dell'Intérieur, Nancy Faeser, il s'agit di una tentativa per ridurre l'immigrazione clandestina e la menace extremistica. Il ministro ha indicato aver notificato lundi a l'Unione Europea l'ordre di mettere in place dei controlli delle frontiere terrestre con la Francia, il Luxembourg, i Pays-Bas, la Belgia e il Danmark per una perioda di sei mesi anni. Cette misura s'ajoute aux restrictions déjà en place aux frontières terrestres avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. En principe, l'espace Schengen en Europe permet de circuler librement entre les pays membres. Toutefois, les Etats qui ont signé le protocole en 1997 sont autorisés à introduire des contrôles aux frontières s'ils estiment qu'il existe une menace pour leur sécurité intérieure. Cette décision intervient notamment à la suite de l'attentat islamiste de Solingen fin août et alors que les dernières élections régionales ont vu l'extrême droite progresser et même remporter la région de Turinge dans l'est du pays. Ces soldats, membres de la Défense aérienne de l'Ukraine, tentent de repousser l'avancée des troupes russes dans le Donbass. Lundi, Moscou a revendiqué la prise du village de Memryk, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville stratégique de Pokrovsk. Face à la situation, Volodymyr Zelensky réclame la livraison rapide des armes promises par les pays occidentaux. Les armées de l'armée russe doivent être réalisées au maximum de plus vite. Ce qui est nécessaire pour l'avancée doit être installé dans nos pays, même pour l'avancée. Alors que l'armée russe se rapproche dangereusement de Pokrovsk, la ville a été désertée par ses habitants. Les autorités ont donné l'ordre d'évacuer, mais certains refusent de partir. Environ 20 000 habitants seraient encore présents à Pokrovsk. Depuis l'incursion ukrainienne à Kursk, Moscou a intensifié ses frappes sur le pays. Une guerre menée en partie grâce à des armes fournies par l'Iran à la Russie, selon l'Union européenne. Lundi, Téhéran a fermement rejeté ces accusations. C'est une visite qui était très attendue dans ce pays où 98% de la population est catholique. Après l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pape est en visite à Dili, la capitale du Timor-Oriental. Lors de sa messe, il a appelé à prévenir toute forme d'abus sexuels dans l'église locale, confrontée à un scandale de pédocriminalité. Et nous n'oublions pas de nombreuses filles et adolescentes qui ont été blessés par leur dignité. Ce phénomène est effleuré dans tout le monde. Tous nous sommes appelés à actuer comme responsabilité pour prévenir tout type d'abus et garantir un développement séréné à nos jeunes. Avant l'arrivée du pape, la capitale a bénéficié d'une rénovation estimée à plus de 10 millions d'euros. Plus de 600 000 personnes, soit près de la moitié de la population du pays, se sont déplacées pour écouter la messe du souverain pontife. Mais le record d'affluence est détenu par Mani aux Philippines, où la messe du pape en 2015 avait réuni 6 millions de personnes. La tournée du pape en Asie-Pacifique se terminera à Singapour, où le souverain pontife est attendu mercredi. Alors que l'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borey, a entamé ce lundi une visite en Égypte, où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sissi. Il s'est également rendu au poste frontière de Rafa, point de passage frontalier séparant l'Égypte et la bande de Gaza. Cette zone, d'ordinaire administrée par les Palestiniens, est sous contrôle israélien depuis quelques mois. Lors de son déplacement à Rafa, Joseph Borel a inauguré un projet financé par l'Union européenne pour venir en aide aux enfants de Gaza, mais aussi aux personnels égyptiens qui les soignent. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission d'engagement de l'Union européenne visant à réduire les tensions au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie européenne se rendra au Liban dans le courant de la semaine pour discuter de la stabilité du pays et de son rôle dans le conflit au Moyen-Orient. Des supporters israéliens ont fait le déplacement depuis leur pays pour assister à un match de la Ligue des Nations entre Israël et l'Italie ce lundi soir à Budapest. Malgré leur courte défaite, deux buts à un, certains supporters étaient heureux de se changer les idées, alors que d'autres ont pensé au 7 octobre ou bien encore appelé à la fin de la guerre avec le Hamas. Nous voulons une paix. Nous sommes les joueurs. Nous ne voulons pas la guerre, la lutte et la lutte. Nous voulons vivre dans notre pays ensemble. Je connais un des joueurs de l'équipe national et son ami qui a mort dans la guerre. Donc ça fait un impact sur tout le monde, car c'est un pays très petit et nous sommes tous ensemble et nous avons tous souffert ensemble. Mais nous espérons que nous avons quelque chose à faire de la joie ou quelque chose à être heureux. Donc c'est le soccer, c'est le football. C'est ce match, nous devons regarder. LL Israël, ok? Le son de ma chérie, le 7 octobre, est supposé être à Gaza, dans le même endroit où les terroristes arrivent et ont tué tous les soldats dans la base. Et il a remplacé deux jours avant la guerre, il a remplacé avec ses amis les jours, parce que c'était un holiday. Donc, beaucoup de ses amis ont tué dans cette base, dans l'armée. Certaines villes européennes comme Bruxelles ont refusé d'accueillir des matchs de la Ligue des Nations contre Israël pour des raisons de sécurité. Les équipes nationales israéliennes de football masculines et féminines jouent donc en Hongrie depuis l'attentat du 7 octobre. En Espagne, la ville de Barcelone accueille la Coupe de l'Amérique. Cette régate, considérée comme un événement phare, est la plus en vue des compétitions nautiques créées il y a plus de 150 ans. Barcelone est la seule ville du monde qui a accueilli trois de ses grands événements deportifs, un mondial de fútbol, les Jocs Olympiques et maintenant la 37 édition de la Copa América de Vela. Pour la toute première fois de l'histoire de la Coupe de l'Amérique, des femmes ont pu participer à la compétition. Compétition dans les recettes annoncées s'élève à plus d'un milliard d'euros. Selon les organisateurs, ces bénéfices proviennent à la fois de revenus directs et indirects. La ville de Barcelone espère également que cet événement laissera un héritage à long terme dans les domaines de la culture, de l'innovation et du développement durable. Cependant, certains rejettent l'idée selon laquelle la tenue de la Coupe de l'Amérique aura un quelconque impact positif sur la vie des habitants. Plusieurs personnes ont protesté contre la course nautique qu'ils qualifient d'événement élitiste. Édition de la Coupe de l'Amérique